... Je vous remercie. Aujourd'hui, je suis venu rendre visite au Khalif général des Mourites en tant que candidat de la coalition FIPU pour l'élection présidentielle du 24 février 2019. C'est une occasion qui m'a été offerte avec beaucoup de facilité accordée de part et d'autre par tous les membres de FIPU et toutes les composantes de la coalition et tout l'entourage du Khalif qui nous a très bien accueillis. Nous sommes venus lui expliquer pourquoi nous avons décidé de nous engager dans ce combat électoral parce que nous avons constaté que la situation de notre pays est alarmante. L'exemple type, c'est aujourd'hui Touba, à la veille de ce grand magal, on en est encore au nettoyage populaire alors que si l'État, si les communes avaient joué le rôle important, ce serait une grande ville propre, bien assainie, dotée de toutes les infrastructures nécessaires qui sont dignes non seulement d'une ville aussi peuplée, mais d'une ville symboliquement culturelle, religieuse et qui constitue l'une des richesses les plus importantes de ce pays. Nous avons profité de cette rencontre pour présenter au Khalif général notre projet de société, mais également pour solliciter des prières. Nous lui avons expliqué notre projet de faire de Touba la ville lumière d'apprentissage du Coran et des enseignements de Serine Touba Hadou Mourosol. Nous ferons en sorte qu'avec une très grande université, dotée de toutes les commodités, partout dans le monde, les gens puissent venir compléter leur apprentissage du Coran. Nous ferons en sorte que la plus grande bibliothèque du monde concernant les enseignements islamiques, de l'ensemble des écrits des érudits, notamment de Serine Touba, puisse être disponible dans toutes les versions, dans toutes les langues, en version électronique et en version papier. Qu'il soit possible de venir ici pour faire toutes les recherches, pour écrire des thèses, écrire des mémoires, écrire des livres sur l'histoire, sur le patrimoine culturel et islamique de ce pays. Nous avons présenté ce projet qui l'a beaucoup intéressé. Nous avons également présenté notre programme d'investissement communal avec l'assainissement, l'organisation des marchés, l'organisation des routes, le transport, l'éducation, la santé, la sécurité, la citoyenneté. Nous avons montré qu'il suffit d'un peu d'efforts pour que toutes les populations de Touba soient intégrées dans la ville, notamment les populations périphériques, qu'on appelle les Sankyan, qui vivent sans eau, sans électricité, sans route d'accès. Nous avons présenté un projet qui fera de Touba ce centre urbain incontournable où la vie économique permettra aux femmes de quitter la vie précaire qu'elles vivent aujourd'hui, en décortiquant de la rachide pour des montants dérisoires, en se mettant à tisser ou en tout cas à retisser des bordures de pagne dans un pays où l'essentiel de la population est composé de ces braves femmes. Nous avons parlé de notre projet pour résorber le chômage, pour faire en sorte que Touba soit véritablement Touba, au-delà de tout discours politicien. Eh, 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 ne Menoun citys, mais ... C'est parti, c'est parti !